Bonjour et bienvenue à ce 52e chapitre de Lightroom Retouche Express. On va travailler sur cette photo et j'aimerais changer un peu l'éclairage, mettre plus en valeur les parties peintes et pas forcément faire ressortir les structures sur les murs mais vraiment travailler sur les lumières qu'on aurait pu mettre sur ce genre de ce genre d'oeuvre et notamment là au milieu je pense que ça pourrait éclairer beaucoup plus. Donc on va pas travailler sur des choses globales puisque vous voyez si par exemple j'augmente ici de la clarté je vais faire ressortir des choses sur les murs là qui m'intéressent pas donc je vais travailler principalement en retouche locale. Pour travailler là dessus on va d'abord redresser un peu tout ça donc on va redresser un peu tout ce qui est vertical voilà pour que ça soit à peu près droit quelque chose comme ça ça me va bien on va contraindre au cadrage ensuite on va recadrer pour avoir la même distance ici à droite et à gauche voilà pour avoir quelque chose d'un peu d'un peu plus symétrique là ça me va bien terminé et puis mon petit doigt me dit que c'est un peu penché aussi par là donc on va jouer ici sur le redressement et je vais appuyer sur la touche shift en même temps que je bouge le curseur et ça permet de bouger beaucoup plus léger les différentes choses vous essayerez vous même si j'appuie pas sur shift vous voyez ça bouge d'une manière assez brute tandis que si j'appuie sur shift je peux faire ici des mouvements qui sont beaucoup plus légers d'accord on va se mettre 12 ça doit être pas mal ok terminé voilà donc là ça m'a l'air bien redresser et maintenant on va travailler alors on va faire quand même un truc global c'est au niveau de la balance des blancs on va dire que ça c'est blanc là parce que la photo est un peu jaunâtre même si c'est un peu trop jaunâtre là mais ça on va le on va le corriger ensuite par la suite donc là je vais prendre un pinceau sur ce pinceau je vais rajouter un peu de contraste je vais rajouter un peu de clarté je vais rajouter un peu de saturation et ce pinceau qui est là je ne suis pas en masquage automatique c'est très bien je vais aller le passer ici sur la partie qui est en haut là d'accord pour faire ressortir un peu plus tous ces personnages qui sont là et ils ont un peu plus de un peu plus de couleurs ok on appuie sur pro pour voir où est ce qu'on est passé où on n'est pas passé là j'ai réduit la taille de la brosse parce que j'ai une souris à molette donc c'est pour ça que je vous me voyez pas changer le paramètre ok et que ça se fait tout seul entre guillemets tout seul en appuyant sur alt je vais sur l'effacement donc je vais effacer un peu un peu ici à le alt je suis en masquage automatique donc je le retire voilà ici pareil quelque chose comme ça là aussi on corrige on était un peu trop loin là on était allé un peu trop loin aussi là je repasse dedans voilà ça cette partie là j'aurais tendance j'ai redonné un peu de vie à tout ça ça me va pas mal c'est peut-être un peu jaune donc là je peux éventuellement reprendre ici mon pinceau ici et là simplement baisser je rappuie sur eau baisser la balance des blancs voyez en baissant la balance des blancs on retire un peu le jaune qu'on avait là haut ça reste encore un peu trop jaune là pour moi donc là je vais simplement prendre un filtre radial puis c'est un peu plus sombre aussi ici on pourrait avoir quelque chose qui est on pourrait avoir quelque chose qui est moins sombre de ce côté là donc ça je vais prendre cette partie comme ça par exemple et là je vais simplement baisser encore un peu la balance des blancs voilà et je vais ensuite augmenter un peu l'exposition pas trop comme ça et là je vais ensuite évidemment mettre du contour progressif pour que ça soit limité à la zone qui est au centre du cercle avec un dégradé de l'effet voilà on est pas mal ça c'est bien maintenant on va s'occuper de l'alcôve qui est ici donc pour ça pareil on va prendre simplement un pinceau de retouche donc on va prendre un pinceau de retouche puis on va ici simplement exposer plus donc on va tranquillement mettre un il à peu près voilà donc là on va passer sur les bords alors moi souvent quand je peins je dépasse et je suis plus précis quand je corrige après en appuyant sur alt donc là je suis passé vous voyez là par exemple j'ai dépasse un peu je vais appuyer sur alt et je vais aller corriger cette partie là avec une brosse d'effacement qui est un peu plus dégradé voilà à l'intérieur comme ceci comme si on avait mis un petit coup de projot un petit coup de projot ici je baisse un peu là voilà et on voit ici qu'il y a un rond et je pense pas que ça soit un projecteur à mon avis ça permet d'atteindre la trappe qui est en dessous voilà là j'avais dépassé un peu voilà ok terminé qu'est ce que ça donne là ok donc là on a fait ressortir un peu plus ce bleu et maintenant je vais reprendre à nouveau un pinceau ici à nouveau mais je vais m'occuper du personnage principal de l'histoire qui une fois de plus a morflé au vieux le nombre de fois on lui a mis une lance dans le buffet on voit que j'ai oublié de passer dans le cou d'avant mais j'irai le corriger j'irai le corriger par la suite voilà très bien je vais juste faire le juste faire le personnage je pense que là il sera un peu trop éclairé donc on ira on ira baisser l'exposition voilà et ici allez et lui je vais lui mettre un peu de clarté voilà pour le faire ressortir un peu plus ok donc là le trait qu'il y a c'est simplement sur celui là ici je n'ai pas dû passer ici voilà il me manquait un petit bout ok revenons à celui-là pour terminer les bords on va prendre quelque chose un peu plus progressif dans le contour on va réduire la taille puis on va passer là sur les sur les différents bords qui nous restent ici comme ici voilà voilà là on peut terminer les coins voilà terminé donc là vous voyez j'ai bien fait ressortir ici cette alcôve on pourrait même et ensuite alors ouais là c'est bien je vérifie juste hein je passe sur les je regarde les différents bords ça me paraît assez naturel voilà comme si on avait une une lumière ici qui éclaire cette partie là et puis ensuite il y a encore celui là où j'aimerais faire ressortir un peu plus la structure de la porte donc pour ça on va à nouveau prendre un pinceau de retouche donc on va simplement ici augmenter l'exposition et augmenter la clarté d'accord d'accord comme ceci voilà alors je passe en vrac en vrac dessus voilà peut-être encore un peu plus de clarté voilà pour que la matière ressorte bien et ensuite avec j'irai en effaçant en effaçant ici je passe sur les bords et voilà terminé donc j'ai fait ressortir ici un peu plus les couleurs j'ai également alors ici ce qu'on pourrait peut-être faire là sur cette partie là pour que la vierge et l'enfant ressortent un peu plus on peut peut-être rajouter un peu de clarté et un peu d'exposition encore voilà quelque chose comme ça et on va le limiter comme ceci voilà terminé donc là j'ai bien fait ressortir ici mon bleu qui ressort mieux les couleurs ressortent mieux également ici et la matière également de cette petite trappe ressort un peu plus un petit avant après pour voir donc majuscules voyez on a redonné un peu de punch à tout ça et surtout on a fait ressortir l'alcool au centre et quand même je dirais un peu le sujet principal de la chose voilà comment on peut rapidement changer l'éclairage même si on n'a pas vraiment changé on va dire faire comme si on avait changé l'éclairage j'espère que ça vous a plu donc n'hésitez pas les retouches locales c'est vraiment pratique puis voyez c'est pas très pas très long et pour certaines photos comme ça c'est quand même plus intéressant de travailler localement puisque si on regarde l'original on avait des parties claires ici et des parties qui sont quand même sombres on va pas pouvoir faire ressortir ça j'irais avec de la retouche globale donc il faut partir en retouche locale et comme ça on fait quelque chose qui est un peu plus de gueule qui est un peu plus sympa j'espère que ça vous a plu et puis à la prochaine au revoir j'espère que ça vous a plu